Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler du chapitre 68 de Boruto. Il y a des choses à dire, le retour de Sasuke, le réveil de Delta, l'infiltration de Kodeida à Konoha face à Amado. On voit ça tout de suite dans la review. Déjà dans un premier temps, parlons du cas de Momoshiki qui a été évoqué de la part de Boruto lors de sa discussion avec Mitsuki et Sarada. Il dit clairement qu'aujourd'hui, il se sent mieux et qu'il est capable de maîtriser les pouvoirs de Momoshiki par rapport à ce qui s'est passé suite aux actions de Kawaki. En effet, Boruto va nous faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé dans les derniers chapitres à son égard lorsque celui-ci a été tué par Kawaki et quand Momoshiki a dû intervenir avec le Kama pour un petit peu régénérer Boruto afin que les deux puissent survivre. Mais pour cela, Momoshiki a dû transformer ses données d'Otsutoki en données de régénération pour que Boruto survive et par conséquent, comme je l'ai dit, que Momoshiki survive. Sauf qu'en faisant un petit peu cette transformation, ce transfert de données, Momoshiki ne peut plus réapparaître dans son propre corps. Il est coincé dans le corps de Boruto. Sauf que le souci pour moi, c'est que je trouve que l'histoire entre Boruto et Momoshiki n'est pas terminée et la menace est toujours présente même si elle est devenue un petit peu plus faible qu'avant. Je veux dire, là, Boruto ne risque plus de mourir suite à la résurrection de Momoshiki puisque Momoshiki ne peut plus revivre dans son propre corps. Par contre, Boruto est toujours en danger, tout comme le village de Konoha. Rien ne dit que Momoshiki ne va s'emparer du corps de Boruto pour reformer une nouvelle fois Borushiki et attaquer tout le monde. Je trouve même qu'il y a un petit souci en termes de développement pour le personnage de Boruto qui nous a habitués un petit peu à mieux. D'habitude, il est plutôt confiant mais surtout sérieux par rapport à tout type de situation et capable d'accepter son sort par rapport à Momoshiki lorsque, par exemple, Kawaki a tué Boruto. Boruto comprenait qu'il représentait une menace pour le monde Shinobi et donc que Konoha met sur tous ses amis. Là, dans cette situation, je trouve que Boruto est un petit peu naïf. On a l'impression que toute menace a été écartée d'un coup et que Momoshiki n'est plus à craindre. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Momoshiki est toujours une menace. Il peut s'emparer du corps de Boruto mais aussi de ses pouvoirs. Et il va dire clairement à Mitsuki et Sarda qu'il n'a plus besoin des médicaments d'Amado. Pour le coup, les médicaments d'Amado empêchent Momoshiki d'intervenir sur le corps de Boruto également. Là, en ne prenant plus les médicaments, Momoshiki pourrait intervenir. À moins qu'il y ait une alliance qui se soit créée sans qu'on le sache réellement et ça a été dit subtilement dans le chapitre précédent, peut-être que Boruto et Momoshiki vont s'allier malgré la volonté de chacun d'eux. Dans le sens que Boruto ne veut pas forcément s'allier à Momoshiki mais il n'a pas le choix. Et Momoshiki, il n'a plus le choix. Il est bloqué dans le corps de Boruto. Si Boruto meurt, il va mourir également. Momoshiki doit survivre en acceptant peut-être de collaborer avec Boruto. Ce chapitre 68 mettait en avant aussi le retour du personnage de Sasuke après avoir enquêté sur les indices laissés par le personnage de Code. Il a découvert sa cachette, le repère de Boruto. Là où se trouvent Code, Eda et Damon, il va faire un rapport à Shikamaru. Je vous avoue que pour le cas Sasuke qui fait son retour dans le chapitre 68, je suis déçu. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne combattre le personnage de Code, Eda et qui tente de sauver le monde Shinobi, que ce soit le dernier rempart pour sa rédemption finale. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Et je pense qu'un scénario comme ça pourrait arriver dans la suite de l'œuvre de Boruto. On va voir ça juste après. Mais là dans ce chapitre, on nous dit que Sasuke est de retour, qu'il a récolté des informations sur Code et notamment son repère. Je m'attendais à un petit peu plus. Là le mec n'a que des informations sur ça. On parle de Sasuke Uchiha, on parle d'un des mecs les plus intelligents en termes d'analyse et capable de s'adapter à toute situation. Ce n'est pas Roger le Poissonnier. Moi à ce moment-là, je m'attendais à un minimum d'informations complémentaires et même une stratégie de la part de Sasuke. Parce que c'est un avantage pour le village de Konoha de connaître le territoire ennemi. Ils peuvent prévoir quelque chose pour tenter de les attaquer par la suite. C'est-à-dire attaquer Code, Eda et Damon. Mais dans la chronologie des événements de ce qui se passe à Konoha, pour l'instant, Code et Eda sont à Konoha et ils sont sur le point de faire un massacre si Amado libère toute la puissance de Code en lui retirant son limiteur. Donc pour l'instant, les informations de Sasuke, elles ne servent à rien. Ensuite, il est vrai que Sasuke va donner d'autres informations au personnage de Boruto notamment en plus d'avoir fait son rapport à Shikamaru. Il va dire à Boruto de faire très attention car la cible prioritaire du personnage de Code, c'est Boruto. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On est au courant de ça depuis plusieurs chapitres limite lors de l'héritage d'Ishiki Otsutsuki envers le personnage de Code ou même lorsque Code a attaqué Kawaki ou plutôt Kawaki qui s'est livré à Code. On sait clairement que le personnage de Code veut s'en prendre à Boruto car Kawaki est protégé entre guillemets par Eda. En vrai, pour moi, je comprends pourquoi Sasuke a mis autant de temps à trouver le repère de Code et trouver des informations même mineures. C'est un choix scénaristique pour écarter Sasuke afin de laisser Boruto, Kawaki, Sasuke et Naruto face au personnage de Code dans les chapitres précédents. Mais de là à réduire le rôle de Sasuke de cette manière-là, je trouve ça un petit peu du gâchis. Parce que si on fait un bilan un petit peu du rôle de Sasuke dans l'œuvre de Boruto, certes, il a une très belle évolution. Il est souvent à l'origine des actions pour amener la mise en avant du personnage de Boruto. Mais si on fait un constat personnel, regardons le rôle de Sasuke. Il a mis 15 ans à trouver des informations sur les ototokis qui sont arrivés dans l'œuvre de Boruto. Et Sasuke les a trouvés au tout début. Ces informations, il ne faut pas le rappeler, ce n'est pas durant ces 15 années, c'est au bout de 15 ans. Et là, pour trouver des informations sur le personnage de Code, il met plusieurs heures et il trouve que le repère et il ne fait même pas de stratégie. Je veux dire, par rapport à la situation du village de Konoha, c'est quand même très compliqué. Et lorsque Code et Boruto Kawaki étaient en train de s'affronter, on ne va pas me dire que Sasuke ne les a pas localisés avec son Sharingan ou n'a pas ressenti quelque chose. Je veux dire, les mecs sont en train de se battre à 30 km de ses pieds. En plus, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est par rapport à la fin du chapitre 67 en lien avec ce qui se passe dans le chapitre 68. À la fin du chapitre 67, on voit Code et Eda en train de discuter stratégie et sur le fait de comment infiltrer le village de Konoha. Sauf qu'ils sont bien dans un lieu. Est-ce que c'est dans le repère de Boruto, donc la cachette de Code ? Mais si c'est ça, ça veut dire que Sasuke s'y trouvait au même moment. Donc, est-ce que Sasuke a un coup d'avance par rapport à une stratégie qu'il n'a pas évoquée afin de surprendre tout le monde ? Parce que oui, il faut retenir cette information. Si Code et Eda étaient en train de discuter dans un lieu qui est la cachette de Code, Sasuke, qui dit clairement qu'il a découvert cette cachette, tu ne vas pas me dire qu'il s'est enfui pour retourner au village de Konoha pour raconter un petit peu les informations qu'il avait obtenues alors que Code et Eda se trouvaient dans le repère. J'espère qu'en termes de justification, Code et Eda étaient ailleurs qu'autre le repère de Boruto et donc la cachette de Code. Après, concernant la suite de l'œuvre de Boruto et par rapport à la situation de ce qui se passe à la fin du chapitre 68, il n'est pas exclu que Sasuke suive un destin à la Jiraya en allant dans ce repère pour avoir des confirmations en termes d'informations et tomber par la suite sur Code, Eda et Damon et de les affronter tous les trois et peut-être même d'en finir gravement blessé mais de rapporter des indices au village de Konoha comme l'avait fait Jiraya avec sa grenouille. Bien entendu, Jiraya n'avait pas pu revenir en vie au village de Konoha ce qui avait amorcé l'évolution du personnage de Naruto. Par conséquent, si Sasuke suit un petit peu la voie de Jiraya, on va retrouver le même effet d'héritage envers le personnage de Boruto et ça pourrait être très intéressant pour conclure le développement du personnage de Sasuke et de sa rédemption vis-à-vis du village de Konoha et de sa famille et de l'autre côté faire évoluer le personnage de Boruto et cette relation de maître à élève avec Sasuke envers Boruto. Car si Sasuke ne peut plus se battre il va devoir tout miser sur son élève Boruto qui a tiré à profit son enseignement. Il le dit lui-même dans le chapitre 68 Boruto va devenir la cible prioritaire du personnage de Code donc Sasuke en termes de stratégie va devoir tout miser par conséquence sur Boruto. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le chapitre 68 les événements majeurs. On va retrouver le personnage de Shikamaru qui va comprendre que c'est une menace pour le village de Konoha. Il sait qu'il a été marqué par le personnage de Code et il veut trouver au plus vite le personnage d'Amado pour que ce dernier lui retire ses marques avant que Code n'apparaisse. Malheureusement pour Shikamaru et le personnage d'Amado Code finit par mettre son plan à exécution très rapidement certainement grâce au personnage d'Eda qui l'a informé de la situation au village de Konoha sur le fait que Shikamaru était au courant d'un petit peu de ce qu'avait fait Code auparavant dans le chapitre 67. Donc Code et Eda finissent par s'infiltrer au village de Konoha dans le laboratoire d'Amado et Amado est vraiment très inquiet déjà pour voir le personnage de Code mais surtout quand il voit qu'il y a le personnage d'Eda qui est face à lui. Le chapitre 68 va aussi nous proposer quelques mouvements sympathiques un tout petit combat entre Shikamaru face à Code et Eda même si ça ne va pas servir à grand chose car face à Code Shikamaru va rien faire même pas réussir à l'immobiliser et la situation à Konoha devient de plus en plus critique parce que si Code parvient à ses fins libérer toute sa puissance là dans le chapitre 69 et dans l'avenir de l'oeuvre de Boruto il n'y aura plus de village de Konoha peut-être un élément de réponse sur ce qui se passe après l'ellipse lorsque Boruto et Kéroki peut-être que le village de Konoha a été détruit suite aux objectifs de Code qu'il a réalisé en libérant sa pleine puissance c'est-à-dire retirer son limiteur mais pour cela il a besoin du personnage d'Amado il n'est d'ailleurs qu'Amado trahit ce Konoha pour rester en vie en allant du côté de Code souvenez-vous il y a quelques chapitres lors de l'arc Ishiki Ototoki Amado avait très clairement dit au village de Konoha si jamais il est en danger il n'hésitera pas à les trahir pour être protégé dans le camp adverse donc peut-être que dans cette situation Amado va retourner sa veste pour être du côté de Code et l'aider à ses objectifs mais pour l'instant dans le chapitre 68 Amado a tout de même une carte secrète il finit par réveiller le cyborg qu'il avait préparé depuis quelques chapitres et ce cyborg c'est une nouvelle version de Delta il y a quelques instants quelques secondes j'ai parlé de trahison d'Amado envers le village de Konoha avec ce nouveau cyborg même si c'est un allié une alliée pour le village de Konoha ça reste une création d'Amado et il en a la totale maîtrise donc maintenant il a la puissance de feu pour trahir le village de Konoha soit pour s'enfuir ou les trahir afin de rallier le personnage de Code pour survivre en plus on connait les connaissances d'Amado il est clair et net il a certainement boosté cette nouvelle version de Delta au niveau de sa puissance de feu qui sera supérieure à la version précédente et en plus de ça il a dû renforcer ses techniques ou tout simplement créer de nouvelles techniques par rapport aux données qu'il a récoltées lorsque Naruto avait affronté Delta donc cette nouvelle version aura encore moins de défauts et sera véritablement un allié pour le village de Konoha sauf si Amado va s'en servir pour ses fins personnelles et donc trahir tout le monde je trouve même que Shikamaru il est naïf parce que quand Code voit qu'il y a Delta Shikamaru va dire clairement que Delta c'est une nouvelle version ce n'est pas la Delta que Code a connue c'est une Delta prête à défendre le village de Konoha sauf que là Shikamaru fait entre guillemets confiance au personnage d'Amado honnêtement moi je suis Shikamaru j'ai pas confiance en Amado le mec fait revenir le Kama pour le personnage de Kawaki toutes les actions ont mené aux conséquences de la situation du village de Konoha vis-à-vis du personnage de Code il a créé des cyborgs qui sont en train justement d'infiltrer le village de Konoha Code Eda il a aidé Ishikyo Tutsuki soit à l'époque Jigen et en plus de ça il a des connaissances sur les autres Tutsuki et d'autres connaissances qu'on ne sait pas encore et en plus de ça il a souvent modifié la vérité si ce n'est dit des mensonges honnêtement là pour Shikamaru je suis un petit peu déçu le mec est censé être le plus intelligent dans le monde Shinobi et il fait confiance à Amado de façon très rapide et surtout de façon simpliste je veux dire le personnage de Delta c'est la création d'Amado encore une fois elle peut se retourner contre Konoha et contre Shikamaru si Amado voit d'autres intérêts pour se protéger ailleurs d'ailleurs on peut faire une petite théorie pour l'avenir du personnage de Shikamaru il n'est pas impossible qu'il finisse par mourir dans le chapitre 69 car au vu de la situation du village de Konoha Shikamaru pourrait se sacrifier pour permettre à Amado de s'enfuir car là Code Eda sont à deux doigts de faire retirer le limiteur de Code avec le personnage d'Amado qui risque tout simplement d'accepter si sa vie est en danger mais Shikamaru est présent pour éviter cela peut-être qu'il va tenter de retenir Code Eda avec sa technique des ombres même si dans le chapitre 68 ça a échoué peut-être que Shikamaru va se surpasser pour protéger son village soit comme je l'ai dit pour permettre à Amado de fuir ou tout simplement attendre l'arrivée des renforts pour qu'il puisse défendre Amado face à Code Eda hormis le fait que le chapitre 68 va se terminer sur la confrontation Code Eda face à Delta Amado et Shikamaru moi je me pose une question les autres shinobi dans le village de Konoha ils sont censés être alertés par la sécurité du village notamment la sécurité par les personnages notamment comme Ino donc Naruto Sasuke vont être directement alertés de l'intrusion donc pour moi j'espère réellement que dans le chapitre 69 on aura une réaction de Naruto de Sasuke et surtout de Sasuke parce que c'est lui qui a le plus d'informations en termes d'indices récupérés et peut-être qu'il est au courant du plan du personnage de Code s'il a réellement infiltré un petit peu le repère la cachette de Code et encore une fois il y a une question qui se pose le personnage d'Eda elle n'a rien dit à Code par rapport au fait que Sasuke il était en train de se balader dans le repère oui parce que je veux pas péter l'ambiance sur le personnage d'Eda mais on sait qu'elle a la capacité de tout savoir et de tout voir depuis qu'elle est née donc c'est à dire le passé depuis sa naissance jusqu'à son présent actuellement donc elle a dû savoir que Sasuke était en train de rechercher des indices sur elle-même Code mais aussi son frère Damon et que celui-ci avait découvert le repère la cachette de Code mais à quel moment elle va le dire au personnage de Code je trouve que depuis la présentation de ce personnage le personnage d'Eda on a mis en avant cette capacité mais à chaque fois elle ne l'utilise pas à bonne naissance je dirais même plutôt qu'on voit son point faible parce que lorsqu'il y a eu le combat entre Code Boruto Kawaki Naruto Shikamaru on peut voir qu'Eda se concentre uniquement sur le combat elle n'a pas su voir qu'il y avait Naruto et Shikamaru en train d'arriver et peut-être qu'elle n'est pas capable de se concentrer sur plusieurs choses à la fois mais qu'une seule chose donc le combat face à Code mais pas forcément les autres actions autour notamment l'arrivée de Naruto Shikamaru comme je l'ai dit ou encore ce qu'est en train de faire Sasuke c'est peut-être un indice sur la façon de battre le personnage d'Eda de lui donner trop d'informations à percevoir si elle en a une elle est déjà bloquée et elle ne peut pas en percevoir d'autres peut-être que Sasuke va finir par comprendre cela ou même le personnage de Shikamaru afin de déjouer un petit peu la stratégie d'Eda et donc déjouer un petit peu le côté intelligence de cette équipe l'équipe de Code car avec Eda pour l'instant cette équipe est intouchable au vu de sa capacité merci d'avoir suivi cette review je vous dis à la prochaine portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous